Il relie Paris à Pointe-à-Pitre. Nous atteindrons Pointe-à-Pitre, notre prochaine escale dans 8 heures 50 minutes, 1300 mètres d'altitude. Nous vous demandons de consulter attentifement les conditions de sécurité, place dans ce poste devant votre côté. 777, commis à droite. Roger, Roger. 3108, sur les sorties, il n'y a pas de délai pour vous, mais vous êtes simplement 325, rien. Vous êtes numéro 14 au décollage, 13 avions sur l'interne, vous êtes numéro 14, on vous mettrai en route, je vous rencontrerai pour ça. On est en clipe, plein décollage. Autorisé. Par en route de rappel pour être en route. La visite pré-vol et la check-list lue dans le poste de pilotage par l'équipage technique font partie intégrale. Les grandes de la sécurité. Néanmoins, celles-ci commencent dès l'arrivée à bord par la vérification du matériel amovible équipant l'avion. Le mécanicien navigant est le responsable de ce matériel. Nous allons vous donner maintenant tous les renseignements nécessaires concernant l'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvent en cabine avant dans le logement situé à la base de la couloir centrale de votre fauteuil, en cabine arrière dans une pochette fixée sous votre siège. Votre gilet plastron s'enfile comme un pullet vert. Pour le fixer, croisez les deux sangles derrière la taille, ramenez-les en avant et nouez-les sous le plastron. Pour le gonfler, tirez videment sur le coordonnée pendante à la partie inférieure et, si nécessaire, utilisez la valve de gonflage à bouche. Les masques d'oxygène se trouvent dans un logement au-dessus de votre tête. Ils sont libérés automatiquement en cas de dépressurisation. Le rôle du personnel navigant commercial est de procéder, dès le début du vol, à la démonstration des gilets de sauvetage et des masques à oxygène. Opération de routine qui peut, certes, paraître fastidieuse à certains passagers habitués et avertis, mais qui, accomplis avec clarté et précision, doit retenir malgré tout leur attention et peut-être même exciter la curiosité de quelques-uns. Comme ici, celle d'une dame intriguée par la présence d'un sifflet sur le gilet. Elle sera alors certainement très intéressée d'apprendre que c'est là un moyen de signalisation que possède aussi le gilet équipage et dont le naufragé doit se servir en mer lorsqu'il dérive parallèlement à une côte ou lorsqu'il désire attirer sur lui l'attention des sauveteurs partis à sa recherche. Le gilet équipage est également pourvu d'une fusée de type Star Rocket, d'un pot de signalisation fumigène pour le jour et feu de vingale pour la nuit, le côté nuit se reconnaissant à son aspect cranté, d'un petit miroir de signalisation et enfin d'une lampe fonctionnant à l'aide d'une pile à immersion qui s'allume d'elle-même au contact de l'eau. Le berceau pneumatique est un moyen de sauvetage à l'intention des bébés. C'est un dingui individuel et capitané. Il est muni à sa partie supérieure d'une lampe dont le fonctionnement est automatique comme pour celle du gilet. Il est équipé également d'un tube qui sert de gonflage buccal. Dès qu'il s'agit d'effectuer la préparation de la cabine en cas d'amérissage, il est de toute première urgence de s'occuper du bébé et de le placer immédiatement dans le berceau. Tout un système de sangles est destiné à la marée. Les sangles latérales le maintiendront fermement. Les sangles supérieures placées sous les bras seront nouées sur la poitrine. Les sangles inférieures, elles, viendront s'ajuster autour du bassin. Enfin, des élastiques sur les côtés fermeront l'ensemble. L'aération se fera grâce à des ouïes visibles sur les bords. Une cordelette que l'on enroulera autour du poignet permettra de le transporter facilement, évitant surtout qu'il parte à la dérive lors de la mise à l'eau. Pour les enfants de 2 à 6 ans, il existe un gilet de sauvetage spécial ne comportant pas de sifflets, mais possédant néanmoins une capsule CO2 pour le gonflage. Il est pourvu en outre d'une cordelette sur le devant qui servira à garder le contact avec l'enfant. Un enfant de plus de 6 ans peut très bien enfiler un gilet adulte. Il faut alors le gonfler et passer les sangles entre les cuisses, les remonter ensuite le long du dos et venir les nouer à la nuque, de telle sorte que l'enfant soit pleinement solidaire de son gilet. Durant les vols de nuit, le personnel commercial de garde doit effectuer une ronde en cabine tous les quarts d'heure et se rendre au poste d'équipage toutes les demi-heures. Un accident est hélas très souvent un concours malheureux de circonstances. En pareil cas, le personnel commercial devra aussitôt donner l'alerte et prévenir le commandant de bord. L'équipage technique mettra alors en premier les lunettes anti-fumée, puis le masque à oxygène. Ici, nous remarquons une manœuvre qui aurait pu être évitée si les lunettes avaient été mises en place avant le masque. L'oxygène qui arrive dans les lunettes par le canal de deux petits tubes aurait en ce cas aussitôt chassé la fumée. L'extincteur CO2 est dégoupillé avant son emploi, ce qui libère la poignée de percussion. Le diffuseur doit être orienté vers la base des flammes et le foyer d'incendie attaqué au plus près. Le gaz carbonique étouffe le feu, tandis que la neige carbonique le refroidit. L'extincteur à eau n'est à utiliser que sur ordre du mécanicien navigant. Il est rigoureusement interdit de l'employer sur les feux d'origine électrique ou les feux de carburant, où il n'aurait d'autre effet que de renforcer le foyer d'incendie. Pour s'en servir, il faut le retourner et appuyer sur la poignée de bas en haut. Son action sera efficace sur les feux de textile notamment, car il jugulera en profondeur le sinistre. Il est à noter que ces différentes interventions peuvent avoir lieu soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'avion. En ce cas, il ne faut pas hésiter à employer deux extincteurs simultanément, sans jamais tourner autour du foyer, et tout en veillant aux sautes de vent. Toutefois, si le feu survenait au train d'atterrissage, il ne faudrait en aucun cas utiliser un extincteur. Mesdames et Messieurs, ici le Commandant. J'ai une communication importante à vous faire. Nous sommes obligés, d'avion ne pouvant plus continuer sa route, de nous poser dans 30 minutes. Nous vous demandons d'écouter attentivement les exécutifs. La plus grande fermeté est recommandée dans les annonces. Il s'agit tout d'abord de rétablir le calme le plus vite possible afin d'éviter toute panique à bord. Si cela est nécessaire, il ne faut pas craindre d'user du droit de contrainte pour arriver à ses fins. C'est dans ces conditions seulement que l'on peut entreprendre la préparation de la cabine. Une partie du personnel commercial doit s'occuper des passagers, leur traduisant s'il est utile le sens de cette annonce et leur enjoignant de quitter et de ranger leurs chaussures et d'enfiler sans le percuter leur gilet de sauvetage. Pendant ce temps, l'autre partie de l'équipage commercial sort le canot de sauvetage, avec précaution car il est fragile, pour l'amener dans le couloir, le faire glisser ensuite entre deux rangées de fauteuils et le placer tout contre la paroi près de l'issue de secours du NEL. Pour effectuer convenablement cette manœuvre, il ne faut pas hésiter à monter sur les sièges. Enfin, on ne doit pas oublier non plus de l'attacher à une ceinture de sécurité de fauteuil à l'aide du mousqueton. Il s'agit ensuite de faire prendre à chacun la position d'amérissage la meilleure, suivant son cas et la place qui l'occupe. Le dossier du fauteuil redressé la ceinture fortement serrée les avant-bras croisés sur les genoux et la tête appuyée sur une couverture reposant sur les avant-bras. L'appareil, une fois immobilisé, se détachait rapidement, ouvrir et jeter l'issue de secours à l'extérieur et mettre à la mer le canot qui se gonflera en quelques 20 secondes en percutant la bouteille CO2 à l'aide de la corde amarrée au pied d'un fauteuil. Le mât central, lui aussi, se gonfle automatiquement et se trouve muni d'une lampe qui fonctionne avec une pile à immersion placée sous le canot. Il est possible d'y accéder de plein pied sans avoir à sauter à l'eau. Première opération à effectuer une fois à bord, fermer la valve au pied du mât avec le bouchon situé dans la pochette. Le matériel de signalisation devra, en outre, être immédiatement placé à gauche dans le vide-poche de façon à l'avoir à portée de la main. Dans le but de faciliter les recherches, il faut éviter de trop dévier par rapport à la position d'amérissage. A cet effet, la deuxième opération d'urgence à réaliser est de jeter l'encre flottante qui diminue la dérive et oriente le canot. Après s'être bien assuré toutefois d'être situé en dehors des limites d'envergure de l'avion. Parallèlement à cette action, et toujours pour les mêmes motifs, il faut immerger aussitôt la balise radio. L'antenne se met en place automatiquement et l'émission commence dès la mise à l'eau sur les fréquences de 121,5 et 243 mégacycles. A 37 000 pieds, la portée est d'environ 210 000 nautiques. Ces mesures de première nécessité accomplies, il s'agit maintenant de s'installer à bord. Tel le prestidigitateur qui présente son sac à ma liste, voyons un peu ce que renferme ce conteneur. Un manuel d'utilisation du canot. Un livre de survie en mer. Un ensemble de pots de signalisation. Des sacs en nylon pour recueillir l'eau de pluie. Une lampe que l'on devra garnir de ses piles. Des miroirs de signalisation. Des éponges et une écope servant à assécher le canot car il est primordial qu'il reste propre et sec. De même, les vêtements mouillés seront mis à sécher. Nous trouvons encore un sachet de fusée et deux stylos lance-fusée. Des rations de bonbons vitaminés prévues pour 10 personnes par jour. Cinq boîtes de déclorureurs d'eau de mer. Une drisse en nylon de 25 mètres de long qui servira à relier les canots entre eux. Et enfin, une pompe servant soit à gonfler le fond du canot pour procurer une isolation thermique, soit à regonfler le mât ou éventuellement l'étor. En changeant la position du tube, elle peut être utilisée à évacuer l'eau. En cas d'intempéries ou de froid, il est possible de fermer le canot et de le rendre étanche grâce à un système du genre d'oeuf-le-côte. L'eau de pluie est alors recueillie dans une gouttière et conduite à l'intérieur. Des sacs de récupération situés dans les portières permettent d'augmenter cette collecte. Si une trop grande quantité d'eau s'infiltrait de cette façon, il faudrait alors utiliser les coques. Deux types de gilets de sauvetage équipent le Boeing 707. Dans l'utilisation de celui-ci, il est important de laisser un espace libre en nouant les sangles autour de la taille. Grâce à cet intervalle, on ne risquera pas de s'étouffer en le gonflant. Les naufragés, qui n'ont pu embarquer de plein pied dans le canot, doivent plonger en sautant tout droit dans l'eau. Ils grimperont ensuite à bord avec leur gilet en position normale s'ils montent à l'aide de la marche et en le retournant s'ils arrivent par l'autre côté. Envisageons maintenant le cas du canot qui, très exceptionnellement, se serait développé à l'envers. Il faut, muni de son gilet, se visser sur le fond à l'aide de la sangle, les pieds étant placés sur le Thor en retrait de la bouteille CO2. L'opération est difficile et réclame beaucoup d'efforts car il s'agit de faire contrepoids et de lutter contre le vent qui, en effet, a toujours fâcheusement tendance à maintenir le canot dans cette orientation. Le miroir de signalisation sorti de sa pochette doit être prêt à être utilisé rapidement. On dirige la réflexion de l'éclat du soleil dans le creux de la main. On aperçoit alors un point rouge dans le viseur central du miroir, point que l'on oriente vers l'objectif dont il s'agit d'attirer l'attention. La portée de cet éclat lumineux est de 25 kilomètres. Toutefois, il est indispensable de balayer continuellement l'horizon même si aucun moyen de sauvetage n'est en vue. Le stylo lance-fusée est également stocké dans le vide-poche au pied du mât. Pour sa mise en service, le percuteur doit être amené au cran d'armement. Cet appareil est dangereux. Il faut donc absolument éviter toute fausse manœuvre et l'orienter sous le vent vers l'extérieur du canot. Sur le gilet équipage, on trouve également un petit miroir dont l'emploi est pareil à celui du grand mais dont la portée est réduite à 15 kilomètres. De jour, il est possible d'utiliser un fumigène de couleur rouge-oranger. Ici aussi, il faut tenir compte de la direction du vent. De nuit, à l'opposé de ce même pot de fumigène se trouve un feu de bengale. Le côté nuit se reconnaît aisément au toucher dans l'obscurité grâce à ses petites aspérités. Les gilets de sauvetage sont munis de deux sachets de fluorescéine. Il faut en dégager un le plus tôt possible après le naufrage car il permet une coloration rapide et durable de l'eau, ce qui facilite grandement les recherches. Lorsqu'un accident a lieu à proximité d'une côte, c'est le cas par exemple d'un amérissage après décollage ou avant atterrissage, on déclenche aussitôt une opération locale de sauvetage. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour secourir des naufragés isolés. Un avion de recherche largue tout d'abord un canot pneumatique dont l'ouverture est automatique. Il possède aussi une encre flottante qui limite la dérive. toutefois, pour que la manœuvre réussisse, l'avion devra tenir compte de la direction du vent par rapport à ses naufragés. Vedettes et hélicoptères de la gendarmerie locale entrent aussitôt en action se dirigeant en toute hâte sur les lieux. ? Des hommes à la mer éparpillés en tous sens ont peu de chance d'être repérés par les services de secours. Il appartient donc à l'équipage de prendre l'initiative de regrouper les naufragés pour former une grappe humaine nettement visible et identifiable. L'intervention des hélicoptères permet sûrement un sauvetage plus rapide mais certaines précautions sont à prendre pour hisser les naufragés avec le treuil. Un plongeur viendra les aider à fixer convenablement le câble destiné à les soulever manœuvre d'autant plus délicate que les pales du rotor rendent la mer agitée et gênent les naufragés. Là encore les membres de l'équipage devront faire preuve d'autorité pour que l'opération se déroule dans l'ordre et dans le calme. Une glace vient de se rompre dans le cockpit. À l'avant les pilotes mettent aussitôt leur masque à oxygène et leurs lunettes. Le contrôle régional est immédiatement informé que l'on va effectuer une descente en secours jusqu'à une altitude plus clément. En cabine la pression diminue. Les deux altitudes celle de la cabine et l'altitude réelle du vol tendant à se rejoindre les masques à oxygène vont être libérés automatiquement devant chaque passager si l'altitude de la cabine atteint ou dépasse 14 000 pieds. Le personnel commercial muni de bouteilles à oxygène doit aussitôt intervenir auprès de chacun d'eux certains pouvant être quelque peu étonnés et déconcertés par ce qui arrive. Il est absolument interdit de fumer tant que dure l'utilisation de ces masques. On approche. Un réacteur prend feu pour une raison inconnue. Malgré ses efforts le mécanicien navigant ne peut venir à bout de cet incendie. Il va falloir dès l'atterrissage évacuer rapidement l'appareil. Le personnel commercial en informe les passagers les exhorte au calme et à la discipline tout en leur donnant des directives précises d'opération. Retirer ses chaussures et les emporter avec soi à la main dès que l'on a reçu l'ordre de quitter l'appareil. On sort la rampe d'évacuation placée dans le plafond et l'on coince la barre de fixation dans les ergots sur le plancher. l'anneau libère la rampe et l'on percute la bouteille d'air comprimé située dans le plafond. Lors du gonflement la cordelette casse et la rampe se déplie. Un membre d'équipage au minimum doit aussitôt descendre en premier pour diriger la rampe et servir de point d'assistance au sol. Ici nous remarquons un manque d'empressement caractéristique ce qui est une faute grave en cas de danger réel. Les passagers doivent alors évacuer l'appareil les uns après les autres en suivant bien les consignes d'opération. Se laisser glisser allonger sur le dos sans céder de ses pieds pour accélérer la descente et s'éloigner au plus vite de l'avion d'une centaine de mètres au moins. Dans certains cas la cordelette ayant cassé à l'ouverture du sac un membre d'équipage devra se laisser glisser rapidement le long de la rampe de façon que celle-ci poussée par le vent ne se gonfle pas sous l'avion ce qui la rendrait évidemment inutilisable. la sortie des passagers doit se dérouler au rythme de un par seconde mais il faut apporter une aide particulière aux personnes infirmes ou handicapées. Là encore mener une action pronte et délibérée éviter tout attonnement toute hésitation voilà le moyen d'écarter de nouveaux dangers. Ainsi tout au long de ce vol imaginaire fertile en événements de toutes sortes vécu peut-être par le subconscient de ce passager le personnel navigant est constamment apparu diligent efficace et sûr c'est grâce à ses qualités qu'il pourra accomplir la tâche qui est la sienne grâce à elle aussi qu'il sera et c'est important donner confiance et sentiment de bien-être au passager tant il est vrai que prévoir l'incident c'est veiller à la sécurité et connaître le danger c'est déjà organiser le sauvetage. Sous-titrage Société Radio-Canada